Qu'est-ce que l'inflammation est due ? J'ai dit que l'inflammation est due. Donc, le processus inflammatoire, les étapes de l'inflammation, les acteurs de l'inflammation, voient l'évolution de l'inflammation. Tout d'abord, définition. Donc, c'est quoi une inflammation ? Donc, une inflammation est définie comme étant les réactions locales et générales de l'organisme. Donc, ce n'est pas uniquement ce qui est local. Donc, ce sont des réactions locales et générales de l'organisme vis-à-vis à une agression, quelle que soit sa nature. Donc, quel que soit l'agresseur, c'est l'ensemble de réactions locales et générales afin de maintenir la myostasie et l'intégrité de l'organisme. Voilà. Donc, quelle que soit l'agresseur, l'inflammation se déroule en quatre étapes. Donc, il y a toujours une phase vasculocydative, une phase cellulaire, une phase de détention et une phase de réparation. Et ceci, quelle que soit l'agresseur. Commençons par la phase vasculocydative. Donc, la phase vasculocydative, c'est la phase initiale de l'inflammation. Donc, les éthiologiques de l'inflammation, on parle des étapes de l'inflammation. Donc, prenons, quel que soit l'agent agresseur, l'inflammation se déroule en quatre phases. Une phase vasculocydative, une phase cellulaire, une phase de détention et une phase de réparation. Maintenant, on va voir quelles sont les causes de l'inflammation. Prenons, quel que soit l'agent agresseur. Donc, l'agresseur peut être une éthiologie infectieuse, bactérienne, virale, parasitaire. Une éthiologie physique, c'est-à-dire un traumatisme, un coup de soleil, un coup de froid, une irradiation ionisante ou toute l'électricité. C'est bon ? Donc, une éthiologie infectieuse, une éthiologie physique, une éthiologie chimique, l'action d'un acide, d'une base, d'un corps exogène, tel que thal, coton, ou d'un corps endogène, tel que des dépôts de duras ou de cholestérol, des anomalies trophiques. Toute nécrose engendre une réaction inflammatoire. Qui m'a fait appelé infractus de myocarde. Donc, tout type de nécrose engendre une réaction inflammatoire. Donc, Prenons, infectieuse, physique, chimique, trophique, ou immunitaire ou immunologique. Donc, les dépôts de complexes humains, tels que dans le lupus ou dans la polyarthrite, il y a une réaction inflammatoire au cœur. Donc, ces causes, donc sans multiples, et on peut avoir même plusieurs causes associées. C'est-à-dire, on peut avoir une anomalie trophique et une surinfection bactérienne. Voilà. Donc, on peut avoir plusieurs causes associées. Maintenant, où se déroule l'inflammation ? Donc, l'inflammation se déroule dans le tissu congentile. Donc, qui tire une clé, une hâte appelée cutanée. Donc, l'épidère, l'épidlure en surface. L'inflammation, je sais pas. C'est-à-dire, le tissu congentile. Donc, l'inflammation se déroule toujours dans un tissu congentile vascularisé. Avec, à l'éche, le diabétique, les lébis sont faires au traïbi. Réaction inflammatoire en fait, au traïbi. Et la cicatrisation en fait, au traïbi. Donc, quand je trouve qu'on part, à l'éche. Donc, le tissu congentile se déroule, l'inflammation se déroule dans le tissu congentile. Donc, le tissu congentile fit substances fondamentales, fit fibres de collagène, fit des cellules, fit un réseau vasculaire. Donc, les tissus, les méphiranges tissus congentiles, méphiranges, les sous, les arrouches réactions inflammatoires. Qui m'a le corné. Le corné, comme à la kératite. Mais la kératite, mais t'amènes une réaction inflammatoire outillée pour la réaction inflammatoire ou le tirage. T'amènes, t'amènes, t'amènes des visos. C'est l'éche, mais t'amènes. T'amènes, t'amènes des visos. Donc, les tissus, les méphiranges, un réseau vasculaire, mais en mouchent une réaction criminelle. Voilà. Non. Où se déroule l'inflammation, elle se déroule dans le tissu congentile. Les acteurs de l'inflammation. Donc, les tissus conjonctifs, il y a le théâtre. Les tissus conjonctifs, il y a le sain. Donc, les acteurs qui vont intervenir dans l'inflammation, la réaction neuf, c'est qu'il soit l'agresseur. Alors, le bactérien, le virage, l'atrophique, la immunologie, la physique ou la base, la réaction. La première réaction, on va à part le jour que les différences, enfin, maquette des différences, c'est l'axe. Donc, les éléments de l'inflammation, donc, ça m'a des cellules, ça m'a des cellules qui vont intervenir, ça m'a des médiateurs chimiques qui vont intervenir. Je n'ai pas dit où des cellules qui interviennent dans l'inflammation. Les acteurs, ce sont les polynucléaires neutrophiles. Alors, les polynucléaires neutrophiles sont s'éclatés dans la moine osseuse, véhiculés dans le sang, et au cours d'une agression, ils vont traverser la membrane des vaisseaux, passer dans le tissu conjonctif pour agir au niveau du tissu conjonctif. Vous voyez, donc je combattre en détail. Donc, juste au cadre du choufou, je combattre les cellules. Donc, les polynucléaires neutrophiles ont une propriété, ont des granules cytoplasmiques qui ont une propriété de tuer et de dégénérer les micro-organismes, surtout les bactéries. Donc, ils ont un rôle de phagocytose. Les polynucléaires neutrophiles, ils ont un rôle de phagocytose des particules de pithel. Avec, à l'aise, il s'amérera des micro-phages. Les estiocytes, ils phagocytent les particules de grande taille, ils s'amérera des micro-phages. Les polynucléaires, un rôle de phagocytose des particules de petite taille, ils s'amérera des micro-phages. Donc, le polynucléaire, une fois, il a phagocyté la particule, la bactérie, il a détruit. Donc, un polynucléaire neutrophile alteré, il s'amérera des biocytes. Donc, le biocyte, c'est un polynucléaire neutrophile, et il y a même de l'action en terre, on va le mettre. Donc, il n'y a pas de multiplication sur place, le polynucléaire, le polynucléaire, j'ai dit que le voir. Voilà. Donc, les polynucléaires détruits, eux-mêmes, sont phagocytés par les particules de la bactérie, maintenant, c'est du moment des macrophages. Donc, le premier acteur, c'est les polynucléaires neutrophiles. Deuxième acteur, c'est le système monocyte-macrophage. Donc, le monocyte-macrophage, c'est l'actif qui est provagé une belle moelle, ils sont rémunérés dans la circulation sanguine. 50% du poule d'un macrophage au monocyte, il y a des dîmes au niveau du bosseau, avec un marginalisé. 50% il y a des rios, le bosseau, ou 50% il y a des rames de la paroi. Hadri, oui, c'est ma réaction, ils vont traverser la paroi pour passer au niveau du tissu conjonctif. Voilà. Donc, 50% se trouvent sous forme d'un poule marginalisé. Lors d'une agression, traverse la paroi vasculaire, il va migrer dans le territoire de l'inflammation et dégérer les micro-organismes de pyptère. Donc, le monocyte transformé en estiocyte dans le tissu conjonctif. Donc, le macrophage monocyte, il est radio de tissu conjonctif, il y a une transformation, il va acquérir des nouvelles fonctions, il va y avoir estiocyte. Donc, macrophage monocyte et estiocyte, neuf cellules. Donc, le moment il y a une estiocyte, il va y avoir un rôle de phagocyteuse, en plus un rôle de sépression de l'interleukine 1 et 2. Donc, ce sont des fonctions qui vont, donc, les macrophages monocyte-macrophages, lorsqu'ils se transforment en estiocyte, il va y avoir un rôle de phagocyteuse, en plus du rôle de sépression de l'interleukine 1 et 2. Voilà. Donc, l'oulalie, les polynucléaires neutrophiles, phénie monocyte-macrophages, phénie les lymphocytes. Donc, lymphocytes B et D, ils vont intervenir dans l'immunité humorale et cellulaire. Autres cellules, ce sont les mastocytes. Donc, les mastocytes sont énormément présents dans les tissus conjonctifs, autour des vaisseaux, ils s'enrichent en granulations vasophiles, et donc, les mastocytes sécrètent l'histamine et la sérotonine. Et l'immun a deux médiateurs chimiques qui interviennent dans la réaction inflammatoire, autant je trouve qu'on va avoir de l'histamine, surtout, je ne vois pas de renouté entre l'inflammation. Autres cellules, ce sont les fibroblastes et les myofibroblastes. Les fibroblastes et les myofibroblastes, les tissus conjonctifs, vont intervenir à la fin de la réaction inflammatoire dans le phénomène de cicatrisation. Voilà. Donc, polynucléaire neutrophile, monocyte-macrophages, lymphocytes B et D, mastocytes, fibroblastes et myofibroblastes. Il y a des cellules, ce n'est pas une cellule que la réaction inflammatoire. Voilà. Donc, là, on a les cellules qui interviennent, donc je trouve les médiateurs chimiques qui interviennent dans l'inflammation. Les médiateurs chimiques à l'OMA, ils sont de deux types. Il y a des médiateurs qui proviennent des cellules et il y a des médiateurs qui proviennent du plasma. Donc, je vous dis le sang. Donc, il y a des médiateurs cellulaires et des médiateurs plasmatiques. Le rôle de ces médiateurs, c'est les modifications vasculaires, c'est la diapédèse lipocytère et c'est la destruction tissuaire. Maintenant, je vous montre les trois éléments qui sont en détail. On ne fait que c'étaient les acteurs qui vont intervenir. On ne sait pas comment ils vont intervenir. Alors, les médiateurs cellulaires, ce sont les amines biogènes. Les amines biogènes, comme l'histamine et la sérotonine. L'histamine, c'est un médiateur libéré au cours du processus inflammatoire par les mastocytes et les polynucléaires basophiles. Donc, si on a des polynucléaires neutrophiles, c'est-à-dire que le basophile intervient dans la libération de l'islamine. Voilà. Le halisamine, c'est augmenter la perméabilité vasculaire par contraction des cellules endothéliques. Alors, on a l'objectif international. L'objectif international, c'est le tissu conjonctif. Il y a le tissu conjonctif. Donc, on a les acteurs qui ont fait le tissu conjonctif. Il y a le tissu conjonctif. Donc, les cellules, les polynucléaires neutrophiles, ou les mastocytes, ou les hystocytes monocytes, ou les lymphocytes. Et quand on a l'objectif, il y a le tissu conjonctif, il y a le tissu conjonctif. Donc, l'histamine, c'est le rôle d'être. Elle augmente la perméabilité vasculaire parmi la contraction des cellules endothéliques. Puis les cellules endothéliques, elles se contractent. Il n'y a pas à l'abaravant. Donc, il y a un espace à l'aider, il y a des polynucléaires, il y a des monocytes, il y a des lymphocytes. Voilà. Donc, lorsqu'il augmente la perméabilité, il y a une vasodilatation du visseau, ça favorise le passage des acteurs de l'inflammation. Voilà. La sérotonine, elle, elle est sécrétée par les cellules enterochromaphines. Toutes les cellules enterochromaphines, ce sont des cellules dont je dis que le système, ce tube digestif, que les glandes de palettes, que la glante, l'intestin grève, les glandes de palettes, donc monocytes, elle évoque les systèmes neuroendocrines diffus. Donc, les glandes, les cellules de palettes, les moments, aujourd'hui, un tube digestif, qui sécrètent la sérotonine, au bas, cette sérotonine, elle est véhiculée dans le sang par les plaquettes. Donc, les amides biogènes, on a l'histamine et la sérotonine. Autre médiateur cellulaire, ce sont les cytokines. Essentiellement, les interleukines 1, 6 et l'interférent, qui sont sécrétés par les lymphocytes et par les macrophages. Troisième élément cellulaire, ce sont les dérivés de l'acide arachidonique. Je n'aime pas l'acide arachidonique, ni le gelé. Le membrane cytoplasmique. Donc, le membrane cytoplasmique, on parle des cellules. Donc, le membrane cytoplasmique des cellules, t'artine à l'acide arachidonique. L'acide arachidonique, il se vit au cours de l'inflammation deux voies. soit la voie de cyclo-oxygénase, où il y a la prostaglandine, soit la voie de l'hypo-oxygénase, où il y a la leucotrienne. La prostaglandine a une vasodilatation et augmentation de la perméabilité, elle favorise le passage dans les cellules, dans les liquides, dans le chouf, au niveau du territoire de l'inflammation, ou le protéenne a un effet de chuméotactisme. Donc, en cas de maladie inflammatoire, on veut avoir une action anti-inflammatoire. Donc, qu'elle n'y a plus le corticoïde. Qu'elle n'y a plus le corticoïde, on va empêcher la formation de l'acide d'arachidonique. Pour qu'elle n'y a plus l'aspirine, on est les anti-inflammatoires dans le stéroïdien, on va bloquer la formation de la prostaglandine. Voilà, donc, suivant la maladie, c'est la corticoïde, c'est le corticoïde, c'est le corticoïde. Aujourd'hui, il faut que la complément, il y a la fraction C3 ou C5 dans le complément, qui ont une action chuméotactique puissante. où la fraction C3 ou C3 ou C3 ou C3 ou C3 ou C3 ou C5 qui ont une action chuméotactique. Deuxième médiateur asthmatique, c'est le système de coagulation fibrinolyse. Le système de coagulation fibrinolyse, il est très important. Il y a une réaction inflammatoire. Le système de coagulation fibrinolyse, c'est l'activation de la plasminogène et la dégradation de la fibrinolyse. Il y a une réaction inflammatoire, avec les cellules inflammatoires, il y a l'œdème, le tissu conjonctif, qui va constituer une barrière autour du foyer inflammatoire pour empêcher la diffusion de l'inflammation. Donc, le rôle de la fibrinolyse, c'est surtout constituer une barrière qui empêche la diffusion de l'inflammation dans le reste de l'organe ou dans les organes de coagulation. Il y a un système de coagulation fibrinolyse. Troisième système plasmatique qui intervient, c'est le système kinine. Dans le facteur 12, non seulement il intervient dans le système coagulation fibrinolyse ou formation de la fibrine, il intervient également dans la transformation d'un pré-calicriïne en calicriïne. La transformation de la caninogène en kinine, les hyaranda et la vasodilatation, augmentation de la perméabilité vasculaire et douleur. Donc, chofna, chnome à les cellules, polynucléaire, neutrophile, monocyte, macrophage, lymphocyte, myofibroblase ou fibroblase. Au chofna, les médiateurs, les amines biogènes et les hyaranda, kinine, estamine, cérotonine. Chofna, cytokine. Chofna, les dérières de la sidara chidonique, les hyaranda, les médiateurs prestatifs. Au chofna, les médiateurs cellulaires, au chofna, les médiateurs plasmatifs, les hyaranda, coagulation fibrinolyse et système kibir. Donc, les hyaranda, les acteurs qui vont participer à la réaction affirmative. Voilà. Donc, quand elle est quel que soit l'agresseur, l'inflammation, c'est un phénomène successe, multi-étape, qui se déroule en quatre étapes, à savoir une phase vasculopsydative, une phase cellulaire, une phase de déversion et une phase de réparation. Voilà. Je n'ai pas d'où une phase nulla. Une phase nulla fera trois modifications alimentaires. L'immouma, une congestion active, un oedème inflammatoire et une diapédèse leucocyte. Normalement, les trois éléments ici, on fait le droit. Mais, à l'aiseur, c'est plus facile. Donc, la phase vasculopsydative, tâtine sur le plan clinique, quatre signes cardinaux de l'inflammation. Tâtine la tumfaction, tâtine la douleur, tâtine la rougeur, tâtine la chaleur. Donc, je crois qu'il y a des signes marabout de ce qui est le but. Donc, vous avez, une phase vasculopsydative, fait la congestion active, pédère et diapédèse leucocytelle. Je n'ai pas de congestion active. Je dis à la congestion active, c'est l'augmentation de la quantité du sang, par afflux exagéré du sang artériel, et l'ouverture du nez capillaire. Donc, il y a des phénomènes de réflexes, les phénomènes de réflexes, c'est-à-dire une augmentation de la quantité du sang par la plus exagérée du sang artériel au niveau de l'inflammation. Par exemple, les vaisseaux nés sur l'auturgissant, l'endothélium n'est pas l'auturgissant ou les vaisseaux m'habillent de l'éclosion rouge. Le fait, ce qui se fait, c'est sous l'effet de l'histamine, de la prostaglandine, de l'acide arachidionique et du complément et de l'équilibre. Donc, c'est la congestion active. Donc, cliniquement, la congestion active, satinie afflux exagérés du sang artériel, donc satinie rougeur, satinie chaleur. Voilà. Morphologiquement, on a fait le microscope de l'éclosion, 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 l'éclosion. Donc, le déme inflammatoire, le déme inflammatoire, c'est l'issue hors des vaisseaux d'une sérosité riche en protéines, infiltrant le tissu congentil ou s'accumulant dans une cavité naturelle, peut-être alvéole, cavité ou articulation. L'éclosion, c'est un liquide riche en protéines et en fibrines. Donc, on a dit qu'on a une augmentation de la perméabilité. On a fait les éléments de cellules inflammatoires, on a fait les éléments de l'éclosion, on a fait les éclosion, on a fait l'éclosion, l'éclosion. L'éclosion, c'est-à-dire qu'on confine les médiateurs chimiques, on confine les salines, on confine le comblement, on confine le fibrine, on confine les éléments. Donc, l'éclosion, ils vont participer à la réaction inflammatoire, d'accord ? Donc, c'est l'issue hors des vaisseaux d'une sérosité riche en protéines pour faire le fibrine qui va constituer une barrière. Alors, l'éclosion inflammatoire, il y a l'éclosion. C'est la congestion active. Donc, ça afflut exagéré du centre-territoire. Donc, l'afflut, c'est l'augmentation de la pression hydrostatique. Donc, l'augmentation de la pression hydrostatique, une augmentation de la perméaminité capillaire et l'élargissement des frontes intercellulaires. Donc, l'effet, l'éclosion inflammatoire, il est lié à l'histamine, la sérotonine, la bradykinine et le facteur complément. Donc, l'éclosion ne s'aggravaient tous sesegares de la pression hydrostatique. Donc, l'éclosion inflammatoire, si l'éclosion dementia, la bradykinine, la bradykinine, la bradykinine, l'éclosion pneumatique. Donc, l'éclosion inflammatoire, la bradykinine, va le comprimer les terminaisons nerveuses. Il va enterrer les terminaisons nerveuses, donc, l'éclosion martéliana, par compression des terminaisons nerveuses. Sur le plan morphologique qui est hors d'après le microscope, juste je n'ai pas de tissu conjonctivé dans les rouges pour le bain, donc je ne me dis pas. Donc les fruits, tu as l'œdème. Généralement, l'œdème est bénéfique. Allez, j'ai l'œdème bénéfique. Un, il permet de diluer des produits toxiques. Supposons que j'ai un venin, l'agresseur, ou l'agresseur. Donc l'équipe, il va diluer l'acide, l'action, ou la base. Donc si la destruction de la tissu l'air, liquide avec son chien, il va diluer l'acide. Donc dégâts, destruction de la tissu, je ne peux pas le faire. Donc un, il va diluer le produit toxique. Deux, apport de la fibrille qui va constituer une barrière au foyer inflammatoire. Cependant, l'œdème peut être néfaste. Lorsqu'il est abandon, d'installation brutale, ou dans une cavité inextensible. Mais c'est le supposant le cerveau. Chia Tine a l'hypertension intracrânienne. Il a fait la rince, l'œdème de cuic, l'allergie, le choc anaphylactique. Il a fait le poumon, l'OAP. Donc chia Tine, elle est abandonnée, elle est brutale, elle est dans une cavité inextensible. Dans ce cas, il est mortel. Mais en général, un œdème inflammatoire, une réaction inflammatoire, généralement, il est bénéfique pour la réaction inflammatoire. Voilà. Troisième élément, on a la congestion active, œdème et diapédèse glucocytaire. Je m'appelle la diapédèse glucocytaire. C'est la traversée active de la paroi vasculaire par les glucocytes et leur accumulation dans le foyer inflammatoire. Donc, les glucocytes, je suis ta'adé au paroi, où il y a eu le tissu congentil. Ça m'appelle la diapédèse glucocytaire, à la face de la glucocyte, où nous l'allions, il y a eu. Il n'y a pas un style, diapédèse des lymphocytes ou diapédèse des monocytes. Mais il y a eu uniquement pour les glucocytes. C'est la traversée active des cellules inflammatoires qui vont traverser la paroi et passer au niveau du tissu congentil. Donc, cette traversée, elle est favorisée par un chimiotactisme selon un gradient de concentration. Le gradient de concentration, le gradient de concentration, le facteur C3, c'est un effet chimiotactique important. Donc, l'humain va créer un gradient de concentration, mais bien le vaisseau au tissu congentil, de façon à l'extranger les cellules inflammatoires, les polymucléaires, les monocytes, les macrophages, les lymphocytes, selon un gradient de concentration, vont passer de vaisseau vers le tissu congentil. Donc, en morphologie, je n'ai pas eu les cellules inflammatoires qui restent le vaisseau. Par cette traversée active, je n'ai pas eu un manchon de cellules inflammatoires autour du vaisseau du tissu congentil. Donc, les cellules rajoutent le vaisseau, j'ai eu le tissu congentil autour du vaisseau. Voilà. Donc, diapédèse de monocytes qui fait chute-ci. Donc, ici, un roulement, donc un roulement dans les polynucléaires, au bas de la marginisation, au bas de la migration, donc selon un phénomène de chimiotactisme. Donc, ensuite, au bas du polynucléaire, les monocytes et les lymphocytes prennent ensuite la suite. C'est le passage à la phase cellulaire. Donc, phase de congestion active, ça a une congestion entre le vaisseau. Une congestion rédique, elle a favorisé le passage du liquide, le DER. Elle a favorisé la diapédèse de monocytesère, c'est-à-dire le passage des éléments inflammatoires. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un tissu congentil, les caines raides, soit les maïdiques, les liquides, les lymphodètes, ou maïdiques, les cellules inflammatoires, les gômes, le rôle essentiel, c'est la phagocytose. Les polynucléaires vont phagocytose, les polynucléaires vont phagocytter les petites particules, les macrophages vont phagocytter les particules les plus importantes, ou les polynucléaires altérées, dès avant d'être phagocytées, où les cellules nicrotiques, le tissu qui a été nécrosé, ils vont être également phagocytées. Donc, la phase cellulaire, très rapidement, le foyer va s'enrichir en cellules. Les premières sont les polynucléaires neutrophiles, qui sont le stigma d'une inflammation aiguë, puis rapidement, d'autres cellules monocytes qui vont se transformer en estiocytes. Lorsque le foyer inflammatoire revient chronique, les cellules mononucléaires arrivent entre 2 et 5 jours. Donc, l'ensemble va constituer ce qu'on appelle le granulome inflammatoire. Donc, la composition du granulome inflammatoire, initialement, initialement, on a le vaisseau, et on a le tissu conjonctif. Donc, le vaisseau, il a apporté les polynucléaires, il a apporté le monocyte, le monocyte, il a un peu le tissu, il a apporté l'estiocyte, car il a apporté la sécrétion de l'interleukine, ou il a apporté le rôle de l'alphagocytose. L'estiocyte, il a apporté l'estiocyte, qui ménage les cellules épithéluides. Je m'appelle la cellule épithéluide, donc je prends un bas de la tuberculose, c'est un estiocyte qui a perdu sa capacité de mobilité. La cellule épithéluide est aussi estiocyte. Donc, plusieurs estiocytes peuvent phagocyter par exemple, il a apporté cellules géantes multinucléaires, et il a apporté le macrophage. Donc, il a apporté l'estiocyte, il a apporté le macrophage. Il a apporté la sécrétion de l'histamine et de la sérotonine, et il a apporté les fibroblastes et les myofibroblastes, qui vont participer en base de la contraction. Bien sûr, d'où le polynucléaire ou le macrophage, il a apporté les lymphocytes, et les lymphocytes, qui ont apporté l'immunoblast, qui ont apporté les plasmocytes, et qui ont apporté les anticorps. Donc, c'est à quoi il y a quelques cas d'une telle immunité humeurale, ou à une énorme possibilité, et il y a une immunité cellulaire. Donc, le rôle de ce granulome inflammatoire, le rôle de ces cellules, en assurer la détention par les macrophages, c'est-à-dire par les phagocytes, c'est-à-dire par les polynucléaires et les macrophages, développer une réaction immunitaire, et se traiter des médiateurs chimiques. Donc, le rôle de ces cellules, la phagocytose, le développement d'une réaction immunitaire, et la sécrétion de médiateurs chimiques.